Bonjour à tous, c'est Romain et aujourd'hui je vais vous parler d'un téléphone très original, le OnePlus Open. Alors on a hésité à faire cette vidéo sur le OnePlus Open parce qu'on s'est dit qu'un énième test de smartphone pliant ça allait pas être incroyable. Mais pour le coup on a été bien surpris pendant notre test de ce produit et du coup j'avais envie de vous en parler. Alors avant de commencer on va mettre un petit peu en contexte. Le OnePlus Open sort en Europe et dans les pays où Oppo n'est pas présent sous le nom OnePlus Open parce que comme vous le savez peut-être déjà OnePlus appartient à Oppo. Ce OnePlus Open en fait ce n'est rien d'autre qu'un Oppo Find N3 qui va sortir dans d'autres pays sous cette marque. Alors pour concevoir ce smartphone Oppo et OnePlus ont travaillé ensemble mettant chacun à profit leur talent. Oppo pour la partie R&D et matériel et OnePlus pour le côté plus logiciel. Les deux marques sont parties d'un postulat. Il y a beaucoup de points qui empêchent les gens de partir sur l'achat d'un smartphone pliant, des points qui les freinent. Et pour répondre à ces freins à l'achat, OnePlus et Oppo ont tenté de développer des technologies et d'intégrer des fonctionnalités qui permettent à ce OnePlus Open de retirer tous ces pain points comme on dit dans le jargon, tous ces freins à l'achat pour que le consommateur puisse enfin se tourner vers le smartphone pliant. Alors dans ce test, moi je vais aborder tous ces freins à l'achat, tous ces critères qui font que les gens ne s'orientent pas vers un smartphone pliant et sur toutes les technologies que OnePlus et Oppo ont intégrées au OnePlus Open et qui en font selon moi après bientôt deux semaines quand même d'utilisation le meilleur smartphone pliant actuellement disponible sur le marché. Alors le premier point qui revient très souvent sur les smartphones pliants, c'est qu'ils sont lourds et encombrants. Du coup pour répondre à cette problématique, OnePlus a complètement revu la conception de son téléphone et a intégré des matériaux ultra légers et à la fois solides, j'y reviendrai un petit peu plus tard, pour proposer un téléphone que l'on peut utiliser comme un gros smartphone classique. Du coup le OnePlus Open ne pèse que 239 grammes, c'est à peu près le poids d'un iPhone 14 Pro Max. Et du coup en ce sens, c'est quand même un super téléphone qu'on peut utiliser au quotidien. Moi personnellement, j'ai pas eu trop de problèmes de manipulation par rapport au poids du produit et même dans la poche, il pèse pas plus lourd qu'un iPhone finalement. Par contre au niveau de l'encombrement, il y a encore un petit peu de boulot. Parce qu'en fait ce OnePlus Open, il affiche quand même une épaisseur de 11,7 mm, encore très épais. Alors c'est mieux que Samsung qui propose un Galaxy Z Fold 5 à 13,5 mm, mais c'est quand même beaucoup moins bien que ce qu'on a sur un smartphone classique. A titre de comparaison, un iPhone 14 Pro Max, il est largement sous les 10 mm, il est autour de 8 mm de mémoire. Alors concrètement, en main, qu'est-ce qu'il donne ce OnePlus Open ? Et bien en fait, il est quand même super confortable quand on l'utilise en mode smartphone, malgré son épaisseur qui est quand même importante. Mais au niveau du poids, en fait, on a quand même un confort d'utilisation qui se rapproche d'un iPhone 14 Pro Max, d'un Galaxy S23 Ultra. Donc c'est un beau bébé, on va pas se mentir, il est assez lourd. Mais par contre, il y a un truc assez sympa, c'est que l'objectif qui est imposant, il va permettre de caler l'index. Donc on a l'index qui est calé en dessous, et ça, ça permet de l'utiliser et d'avoir un petit support qui est quand même très agréable. Bon, c'est un petit détail, mais la conception fait que le OnePlus Open, quand on l'utilise en mode smartphone, eh bien il reste confortable. Et ça, c'est un vrai défi qui a relevé OnePlus, parce que tous les autres smartphones pliés en mode smartphone, ils sont vraiment pas intéressants. En plus, OnePlus a intégré un superbe écran qui est hyper bien intégré sur la façade avant. Donc là, on a un vrai format 21 neuvième, c'est le même format qu'un iPhone, qu'un Galaxy S23 Ultra, etc., etc., ou qu'un Pixel 8 Pro, par exemple. Là, on a un vrai téléphone qu'on va pouvoir ouvrir et utiliser en tablette. Donc pour le poids, mission accomplie par OnePlus. Pour l'encombrement, il y a encore un peu de travail. Honor, par exemple, à l'IFA de Berlin, nous avait présenté le Honor Magic V2, qui lui, au niveau du poids, était en dessous d'un iPhone 14 Pro Max, mais en plus, qui était tout aussi fin qu'un smartphone classique comme l'iPhone 14 Pro Max. Le Magic V2 arrivera probablement en début d'année 2024, et du coup, il va surclasser le OnePlus Open à ce moment-là. En tout cas, en termes d'utilisation, pour l'instant, le contrat est rempli, même si c'est un smartphone qui reste encombrant forcément. La deuxième critique qui revient souvent sur les smartphones pliants, c'est la pliure au niveau de l'écran. Et là, pour le coup, OnePlus et Oppo ont fait un super boulot, parce que la pliure, si vous voulez la voir, il va vraiment bien falloir la chercher. C'est-à-dire se mettre sous un néon hyper lumineux, le mettre dans un angle bien particulier, un petit peu, bon, voilà. Là, je la vois, la pliure. Là, on la voit. Là, on la voit plus. Là, on la voit. En tout cas, en utilisation normale avec l'écran allumé, là, on ne voit aucune pliure. Ça, c'est une vraie prouesse. Au niveau du toucher, on la sent très, très légèrement. Et puis, de toute façon, quand on l'utilise en mode tablette, le téléphone, en fait, on l'a dans les mains avec les deux pouces de chaque côté. On est très rarement sur le milieu de l'écran. Et quand on lance une vidéo ou quand on joue, en fait, la pliure, on ne la voit pas du tout, parce qu'avec les couleurs de l'écran qui sont hyper lumineuses, hyper saturées, en fait, on voit très rarement la pliure. En fait, les rares fois où on la voit, la pliure, c'est quand l'écran est sombre. Là, vous pouvez voir potentiellement la pliure. Donc, comment Oppo et OnePlus ont fait pour retirer cette pliure, qui est le vrai défaut des smartphones clients ? En fait, ils ont développé une nouvelle charnière. Cette charnière en forme de goutte d'eau, elle est construite autour d'une colonne unique avec beaucoup moins de composants. Donc, il y a 65 composants contre plus d'une centaine chez les autres constructeurs. Et cette charnière, en fait, il y a une pression qui est faite au niveau de l'écran en permanence. On le sent d'ailleurs quand on ouvre ou quand on referme. Et le fait qu'il y ait cette pression qui est plus contrôlée, qui est moins forte quand l'écran est fermé, eh bien, ça va épargner un petit peu la dalle, ce qui fait que la pliure ne va pas se voir. Alors là, après 15 jours, forcément, elle ne se voit pas du tout. Il faudra voir si dans le temps, parce qu'on le sait avec les cycles d'ouverture-fermeture, la pliure a tendance à se voir un petit peu plus. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'on a vu de mieux sur un smartphone pliant. Et à l'œil nu, ça ne se voit pas. Alors du coup, il y a une autre question qui se pose, comme tout smartphone pliant, et ça, c'est un autre frein à l'achat, c'est sa fragilité. La charnière, en fait, c'est un élément qui est mécanique et qui, du coup, va laisser passer l'eau, le sable, les poussières, enfin, tous ces petits désagréments qui peuvent mettre un petit grain de sable dans le mécanisme et potentiellement casser la charnière. Donc là, Oppo et One Plus ont aussi développé des matériaux plus solides, mais à la fois légers. Il y a des métaux qu'on utilise dans l'aérospatial, il y a du zirconium, il y a tout un tas de matériaux ultra solides, mais en même temps ultra légers, un petit peu comme le titanium. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un petit peu de mémoire. Donc on a une charnière aussi très résistante. En revanche, on a quand même une petite inquiétude, c'est que cette charnière, elle est certifiée IPX4. Donc c'est une certification qui protège le téléphone contre les éclaboussures et l'eau de pluie. Donc c'est très léger. Ce qui veut dire que s'il y a de la poussière qui s'infiltre, s'il y a des grains de sable qui s'infiltrent, ou toute autre saleté qui vient en fait mettre en faiblesse le mécanisme, ce n'est pas pris en garantie. Et ça, c'est un vrai problème. Mais j'y reviendrai encore une fois un petit peu plus tard quand je vais parler du prix du téléphone. En tout cas, OnePlus et Oppo ont fait le maximum pour intégrer une charnière ultra solide. Le constructeur a certifié sa charnière TUV Rhineland, qui est un organisme de certification indépendant. Ils promettent que le téléphone résiste à une chute à 1,5 mètres, que la charnière peut assumer 1 million de cycles ouvertures-fermetures, ce qui correspond à peu près à 10 ans d'utilisation. Donc, on a le temps de voir venir à raison de 100 plis par jour. Sachant qu'on utilise son téléphone à peu près 200 fois par jour en moyenne, on peut diviser par deux, établir sur un cycle de 5 ans. Le cycle de renouvellement d'un smartphone, ce n'est pas 5 ans même sur les smartphones prévus. Autre point négatif qu'on retrouve très souvent sur les smartphones pliants, c'est l'autonomie et la recharge. Alors, jusqu'à maintenant, aucun constructeur n'a réussi à proposer un smartphone pliant avec une autonomie considérable. Malheureusement, le OnePlus Open ne fait pas de miracle non plus de ce côté-là. Donc, on a une autonomie plutôt moyenne. Il y a une batterie d'un peu plus de 4800 mAh, donc deux batteries qui sont réparties de chaque côté du téléphone. Ces deux batteries, en gros, elles permettent de tenir selon l'usage. Une journée, une journée et demie. En fait, ça dépend vraiment de la fréquence à laquelle on ouvre le téléphone. L'autonomie sur un smartphone pliant, elle est encore plus variable que sur un smartphone classique, puisqu'elle va dépendre aussi de la fréquence à laquelle on ouvre le téléphone. Là, pour le coup, moi, en usage qui est quand même assez intensif, j'ai tenu une journée quand j'ai vraiment bien poussé les usages gourmands. Une journée et demie quand j'étais un petit peu plus dans un usage standard. J'ai même pu pousser un peu à pratiquement deux jours en utilisant les modes d'économie d'énergie. C'est correct, c'est à peu près ce qu'on a sur un Galaxy Z Fold 5. Donc, ce n'est pas vraiment une autonomie incroyable. Ce n'est pas mal, mais sans plus. L'autonomie, pour moi, ce n'est pas encore tout à fait réglé sur les smartphones pliants, parce que si vous êtes quelqu'un qui utilise principalement le téléphone en mode tablette, il faudra le recharger vraiment tous les jours. Et du coup, sans transition, je vais passer à la recharge, parce que la recharge, pour le coup, OnePlus a trouvé la pirouette pour rendre le problème de l'autonomie un petit peu plus supportable. Parce qu'en fait, le OnePlus Open, il est livré avec un chargeur, déjà il est livré avec, qui est ultra rapide. Il est capable de charger le téléphone de 1 à 100% en à peu près 45 minutes. Alors, le constructeur, je crois qu'il annonce à peu près 40 minutes. Par contre, de 1 à 50% en 10-15 minutes, c'est réglé. L'autonomie, oui, elle est moyenne, mais par contre, contrairement aux concurrents, OnePlus propose un vrai système de recharge ultra rapide. Donc, si vous oubliez de charger votre téléphone le soir, le matin, vous le branchez, vous prenez votre douche, vous vivez votre café. Si jamais vous n'avez eu que 10-15 minutes pour le recharger, vous y allez, vous avez 50% d'autonomie. Vous arrivez au bureau, un rendez-vous, vous rebranchez un petit coup, et c'est reparti. En 15 minutes, c'est réglé. La recharge ultra rapide, on connaît tous le confort que ça apporte un smartphone. Le problème de l'autonomie, en fait, c'est un problème technologique. C'est une limite que connaissent tous les constructeurs, et ça peut toucher aussi tous les milieux. On utilise du lithium-ion comme l'automobile. Tant qu'on n'aura pas trouvé une batterie avec une autre technologie, on ne fera pas beaucoup mieux. Donc, plutôt que de trouver une solution ultra révolutionnaire sur la batterie, OnePlus prend la pirouette qu'on connaît chez d'autres constructeurs, c'est-à-dire la recharge ultra rapide. Ça marche, c'est parfait. Par contre, pas de recharge sans fil. Là encore, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez OnePlus. Dans leur philosophie, ils sont plutôt recharge rapide que recharge sans fil. Alors bon, c'est vrai que pour un téléphone qui coûte plus de 1500 euros, ça le fait un peu moyen. On aurait quand même aimé qu'il y ait la recharge sans fil. Ça peut toujours répondre à des besoins. Là, pour le coup, Samsung, l'intégration Galaxy Z Fold 5, un petit point à corriger pour la prochaine générale. Autre gros frein à l'achat du smartphone pliant, c'est la partie photo. Pour le coup, comme on paye très cher son smartphone, le smartphone pliant se retrouve face aux meilleurs photophones du marché. iPhone 15 Pro Max, Pixel 8 Pro, Galaxy S23 Ultra. Toutes les références de la photo se situent entre 1200 ou 1100 pour le Pixel 8 Pro et 1800, 1700, 1500, enfin dans ces alentours-là, pour l'iPhone 15 Pro Max par exemple. Alors là, du côté de la photo, c'est pareil. OnePlus a sorti l'artillerie lourde et l'appareil photo, on le voit. On le voit même très bien. Quand on regarde le téléphone de dos, il y a une optique photo qui est bien balèze. Elle est ronde, elle prend tout le haut du téléphone. Les optiques, on les voit bien. Elles sont grandes aussi, d'ailleurs, intégrées dans le module. Il n'y a tellement pas de place que le flash a été déporté dans le coin supérieur gauche. Ce qui fait qu'on a un très gros module photo. On a le logo Hasselblad qui vient compléter tout ça. Parce que du côté de la photo, Oppo et OnePlus, du coup, Paris Cochet, hérite d'un partenariat avec Hasselblad. Alors, ceux qui ne connaissent pas Hasselblad, c'est un géant de la photographie qui est notamment connu pour avoir accompagné les premiers hommes à avoir marché sur la lune. C'est là qu'ils ont pris les premières photos avec du matériel Hasselblad. Contrairement à Xiaomi et Leica qui sont de vrais partenaires dans la conception des optiques, Hasselblad, lui, il est juste là pour apporter des petites modifications logicielles. Il n'y a pas d'optique Hasselblad dans le OnePlus Open. Il n'empêche que le matériel photo, il est quand même balèze. Un capteur principal de 48 mégapixels avec un objectif équivalent 24 millimètres qui ouvre à 1,7. On a un capteur avec objectif ultra grand angle de 48 mégapixels aussi. Là, on a une ouverture à 2,2. Il y a un téléobjectif équivalent 145 millimètres avec un capteur de 64 mégapixels. Là aussi, c'est costaud. On a un capteur frontal externe de 32 mégapixels et un capteur frontal interne parce qu'il y en faut aussi, quand le téléphone est ouvert en mode tablette, de 20 mégapixels. On a quand même un matériel photographique très très riche. Il y a un partenariat avec Hasselblad et OnePlus assure qu'ils ont travaillé sur la partie logicielle pour proposer des photos d'une qualité époustouflante. Alors, est-ce que c'est vrai à l'usage ? Pas vraiment. J'ai vu beaucoup mieux en matière de photographie, mais par contre, ce n'est pas non plus catastrophique du tout. En fait, si je devais donner une comparaison, je dirais que la qualité photo du OnePlus Open se rapproche d'un Find X5 Pro qui est sorti il y a maintenant deux ans, donc ce n'est pas tout récent. Mais le Find X5 Pro, c'était vraiment un très très bon appareil photo. Donc, on a des photos qui sont quand même ultra quali. Dans des conditions de bonne luminosité, il n'y aura aucun problème. Super colorimétrie, bonne définition, plein de détails dans l'image. Le piqué, nickel. Le mode portrait, plutôt bien géré. Le détourage est propre. Le bokeh, plutôt naturel. Franchement, pas grand-chose à dire de ce côté-là. En fait, le OnePlus Open, il va faiblir un peu. C'est du côté des photos en basse lumière. Là, on va avoir une grosse perte de détails. Il y a beaucoup de bruit sur les photos. Il y a des petits détails comme ça qu'on trouvait sur des téléphones haut de gamme vieux de deux ans. Mais en deux ans, en fait, les produits premium, ils ont beaucoup évolué du côté de la photo. C'est pareil pour la vidéo. Il est très bien en photo, ce téléphone. Mais ce n'est pas sa qualité première. Donc, en gros, ça va vraiment dépendre des besoins. Si vous cherchez le top du top de la photo parce que vous êtes un créateur, que vous avez besoin d'un rendu professionnel, que vous avez besoin de faire des montages, que vous utilisez votre téléphone pour votre travail. Peut-être qu'il faudra faire l'impasse sur le smartphone pliant parce que même celui-ci, qui est l'un des meilleurs en photo, ce n'est pas à la hauteur d'un iPhone 15 Pro Max ou d'un Pixel 8 Pro ou d'un Galaxy S23 Ultra. Par contre, si pour vous, la photo, c'est un usage pas professionnel, même s'il est important, ça sera largement suffisant. Mais largement, même pour poster sur les réseaux sociaux, vous aurez des photos incroyables. C'est juste qu'il n'est pas professionnel. Donc, en gros, ce sera une question de choix, de besoin. Il faudra se tourner vers un smartphone plus classique, premium pour le même prix, mais avec une expérience photo et vidéo vraiment au top du top. Si par contre, vous êtes plutôt dans la productivité, le multimédia, le jeu, que vous recherchez un téléphone qui fait aussi tablette, en fait, il n'y a pas photo. Le OnePlus Open, il est dingo. En gros, de ce côté-là, le OnePlus Open ne fait pas mieux que la concurrence, mais c'est plutôt pas mal. Ce n'est pas encore de la photo premium, ce n'est pas encore de la vidéo premium. Ce n'est pas pour ça qu'on va l'acheter, mais en tout cas, le résultat est convaincant. On passe maintenant à l'avant-dernier frein à l'achat. Et celui-ci, on l'entend très souvent. C'est même le premier truc qu'on entend quand on parle de smartphone pliant. À quoi ça sert, en fait, un smartphone pliant ? Alors, en théorie, un smartphone pliant, ça sert de passer du format téléphone au format tablette. Mais jusqu'à maintenant, les constructeurs ont plutôt proposé des tablettes qu'on pouvait replier et utiliser l'écran en écran consultatif. Et puis, d'utiliser un petit peu, quoi, l'écran externe en mode téléphone. C'est surtout pour ranger une tablette dans la poche, finalement. Voilà, OnePlus a pris le concept complètement à l'envers et propose un vrai téléphone qui peut se déplier pour devenir une vraie petite tablette. Le vrai plus de ce modèle, c'est que pour moi, le OnePlus Open donne vraiment un sens au format pliant. C'est un vrai smartphone qu'on ouvre. D'ailleurs, c'est le nom Open. Ça vient vraiment de cette philosophie. Pour se transformer en tablette. Et finalement, en fait, le mode tablette, on ne l'utilise pas tant que ça. On utilise vraiment le OnePlus Open comme un téléphone. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai utilisé. Parce que c'est un téléphone super agréable à utiliser. C'est un vrai téléphone qu'on peut déplier quand on en a besoin. Et quand on en a besoin, il y a plein de petites fonctions logicielles qui en font une tablette. On a d'abord une petite barre des tâches qui va permettre de mieux manipuler le téléphone. On a un mode multi-fenêtre. Donc, on peut afficher jusqu'à trois fenêtres sur la totalité de l'écran interne. On va avoir plein de petites fonctionnalités de productivité comme ça qui sont bienvenues avec la fenêtre flottante. Rien de révolutionnaire. On le voit chez les autres aussi. Mais pour le coup, comme on ouvre le téléphone que ponctuellement pour des usages bien précis, tout ça prend tout son sens. On n'a pas besoin d'artifice. On n'a pas besoin de fioriture. On n'a pas besoin de killer feature. La vraie killer feature, c'est qu'on a un vrai téléphone qui s'ouvre pour devenir une vraie tablette. Le seul petit manque pour moi, c'est que comme c'est un modèle qui est quand même axé sur la productivité et sur le multimédia, pour la productivité, pour moi, il manque quand même le petit stylet qui pourrait être même proposé à part comme le fait Samsung. Parce que vraiment, quand il est ouvert, c'est un vrai outil de prise de notes. Donc, c'est hyper intéressant. Et puis, il manque aussi pour moi un petit mode Dex comme le propose Samsung. Donc, il permet une fois que le téléphone est connecté à un écran, de le transformer en petit ordinateur. On lui relie une souris, un clavier en Bluetooth et c'est parti, on a un ordinateur. Parce que sous le capot, il y a du matos. Il y a la dernière puce Snapdragon, il y a 16 gigas de RAM. Donc, on peut l'utiliser en petit ordinateur d'un point. C'est vraiment dommage pour moi qu'il n'y ait pas ce mode-là. Mais sinon, franchement, à l'usage, on voit vraiment la différence. Pour le coup, là, on a un vrai smartphone pliant qui a de l'intérêt. C'est un téléphone, c'est une tablette. On a les deux dans la poche. L'autonomie est plutôt correcte. Franchement, c'est ça, le vrai téléphone pliant. Et le vrai téléphone pliant, il coûte cher. Et là, pour le coup, je ne peux pas dire le contraire. Ça, c'est un vrai frein à l'achat qui revient souvent. C'est que les téléphones pliants sont super chers. Ce OnePlus Open, il coûte 1849 euros. Je ne peux pas dire que ce n'est pas cher. C'est très cher. C'est presque 2000 euros. C'est le prix de la plupart des smartphones pliants. Le Pixel Fold aux Etats-Unis, il est proposé au même prix. Le Galaxy Z Fold 5, ici en France, il tourne autour des mêmes prix aussi. En fait, ce format de téléphone, c'est plus de 1500 euros. C'est autour des 1800, 1900 euros. Donc, ce OnePlus Open, il n'est pas compétitif. Alors, les fans de la marque, ils vont dire « Mais ouais, l'identité de OnePlus, c'est de proposer du flagship killer. » Bon, on va être honnête. Ça fait très longtemps que OnePlus ne propose pas des smartphones qui sont des flagship killers. Au fur et à mesure des années, c'est devenu une marque qui a proposé des smartphones premium comme les autres. Et depuis que la maison mère de OnePlus, c'est devenu Oppo, en fait, OnePlus, c'est juste une autre marque premium qui va permettre à Oppo de s'implanter dans des marchés où Oppo n'est plus présent. C'est le cas en France maintenant, puisque Oppo n'existe plus en France. Donc, le OnePlus Open, c'est juste un smartphone pliant ultra premium comme un autre. Ses caractéristiques techniques, c'est les caractéristiques techniques d'un smartphone pliant ultra premium. Il y a une puce Snapdragon, la toute dernière, 16Go de RAM, des écrans OLED avec une luminosité incroyable, avec une qualité de dingue, autant en extérieur qu'en intérieur. L'intégration est folle. La charnière, c'est des années de R&D. Donc, tout ça, ça a forcément un prix. Mais ce prix, c'est aussi celui d'un téléphone et d'une tablette. Et là, pour le coup, c'est la première fois qu'on a ça. C'est qu'on a un vrai téléphone et une vraie tablette. Donc, c'est un vrai deux-en-un. Finalement, le seul point négatif de ce téléphone, c'est sa durabilité. Il y a beaucoup d'interrogations dans le temps. On ne sait pas si un grain de sable, un peu de poussière, au fil du temps, ça va fragiliser la charnière et donc rendre le téléphone inutilisable. Et comme il n'y aura plus de garantie, terminé. Donc, au-delà de ça, c'est le meilleur smartphone pliant du marché. Et c'est la première fois que je me vois remplacer un téléphone classique par un téléphone pliant. D'ailleurs, je suis vraiment un peu dingue de le rendre. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Précis. C'est bon, c'est dans la boîte.